C'est sur le quai du Stelac à l'Aberbenoie que je dois retrouver une figure locale. Lucien Bizien, un marin pêcheur que tout le monde connaît ici. Nous l'avions filmé il y a près de 20 ans. Ça fait 40 ans qu'il est ici, donc il ne va pas tarder, je pense. Bonjour, ça va ? Oui, ça va. La pêche a été bonne ? Oui, oui. Omar, 25 euros le kilo, vieille, 4 euros le kilo, crevette, 40 euros le kilo. Je faisais 22, il n'y en a déjà pas beaucoup. Certaines ressources diminuent, il faut s'adapter. Et comme on récolte et on sème rien, la nature ne se refait pas tous les jours. Si on pêche dans un coin un jour, automatiquement, on prélève de la ressource qui ne se renouvelle pas automatiquement. L'idée de mon père, c'était que je fasse autre chose que ce que j'ai fini par faire. Il a poussé tout le monde dans la famille à faire un minimum d'études. Moi, j'ai chopé un autre virus et puis j'ai capitulé alors que j'étais en fac de chimie. Au retour du service militaire, j'ai décidé de me marier et j'ai commencé à faire la pêche presque tout de suite. Si tu disais une jolie phrase, tu disais, nous, on est la seule espèce qui allons cueillir dans la mer, mais on ne replante pas. C'est vrai, on récolte, on sème pas. C'est pour ça que je me considère comme un prédateur, que ce soit à la chasse, que ce soit sur la mer. On a réassumé et on récupère ce que la nature nous offre. Il paraît que les poulpes, ils sont en train de... Ils sont partout en ce moment. Oui, ici, ils arrivent de fond. On en avait pas. Donc tu lui as coupé la tête, le pauvre. Oui. La bouche, elle est là, là ? Non, non, on doit expliquer. Tu vois ? Ah oui, ok. La bouche, elle arrive là. Tu peux mettre mon eau dedans ? Oui, oui, mais elle mordra plus. Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment offert, la mer, en plus d'un homard, des poulpes, des étris ? La vie. La vie, simplement. La mer, les cléments de Naigou, si on la respecte. Je les respecte, pas toujours, mais à mes dépens, des proches. T'as aucun regret aujourd'hui ? Non, non, non. Non, j'ai aucun regret. L'idéal pour un homme, c'est de mourir comme en mourant, il voudrait avoir vécu. Et ça, c'est ma devise. Y'a qu'une solution, c'est l'espace de liberté. Et cette liberté, tu l'as encore ? J'ai l'impression que c'est imprégné sur ton visage. Ouais, ouais. Quatre heures en mer, et puis... Je suis tranquille. Ok, merci. Bonne journée. Et toi aussi. Alors moi, je vais prendre une douzaine d'étris, je vais vous prendre des petites crevettes, et comme ça, je vais te les cuisiner pour ce midi. Tu peux les voir ou pas ? Quand tu vois ton métier un petit peu avec le recul que tu as, tu as confiance en l'avenir du métier de marin pêcheur ? Ouais, j'ai totalement confiance, parce que de toute façon, c'est à l'homme de s'adapter à la nature. La nature, elle donne ce qu'elle a, mais s'il n'y a plus de ressources d'un côté, c'est à l'homme de s'adapter et de trouver ce qu'il nourrira. Lulu, 76 ans, quel bonheur de le revoir. Il est sans doute le plus vieux pêcheur professionnel en Bretagne. Un pêcheur écolo, comme avant lui son père, son grand-père. Et si Lulu nous montrait le chemin d'un autre imaginaire de liberté, en harmonie avec la mer ? Sous-titrage ST' 501